Bonjour, je vous présente comment prendre en main le document Excel qui s'appelle vocabulaire mathématique troisième cycle classe. C'est le document que j'ai paramétré pour permettre aux titulaires de rentrer les résultats de tous les élèves de la classe et de pouvoir obtenir des données qui se calculent automatiquement aussi. Je vais commencer par vous présenter les colonnes, quelles informations se retrouvent dans ce document Excel. Je vous fais remarquer qu'on est actuellement dans l'onglet printemps. Il y a vraiment le même tableau répété à l'automne, à l'hiver et au printemps parce que dans le guide, on recommande notre petit comité de faire trois prises de données annuellement, un peu comme recommandent certains chercheurs dans le cadre d'un repérage dépistage. Je pense notamment aux travaux d'Amanda Vander Aiden, justement pour le dépistage des difficultés en mathématiques. Là, on est dans l'onglet printemps. Admettons que c'est la première fois que moi, la titulaire, je passe la mesure de vocabulaire mathématique à tous les élèves de ma classe. Comme c'est un exemple fictif que j'ai créé pour me faciliter la vie un petit peu, dans mon exemple, j'ai seulement sept élèves. Mais comme vous voyez, j'ai mis des colonnes pour en rentrer jusqu'à 26. J'espère que personne n'a plus que 26 élèves dans sa classe. Si c'était le cas, ça se modifie facilement. Je vous montre comment faire tantôt. Alors, dans la colonne B, on a tous les termes qui sont visés par la mesure de vocabulaire mathématique du troisième cycle. Et juste à côté dans la colonne A, on voit par exemple que tous ces termes-là sont testés à la question numéro 1. Et lorsqu'il y a une lettre entre parenthèses à côté d'un terme, c'est que la réponse est dans une banque de mots. Et donc, c'est pour faciliter votre correction que j'ai mis les lettres directement dans le document Excel. Alors, la catégorie domaine, il y a six domaines. Donc, si j'utilise les petites flèches de filtre, je peux voir, si je voulais tout simplement consulter quels sont les termes de la mesure qui sont testés, je les sélectionne puis je vois tous les termes de la mesure qui s'affichent uniquement. Donc, n'hésitez pas à utiliser les filtres. Dans la colonne D, on a l'année scolaire d'introduction du terme dans une section vocabulaire de la progression des apprentissages en mathématiques au primaire, qui est le document finalement au Québec. Lorsque c'est vide, comme ici, le mot Pentagone n'est pas dans la PDA. Donc, c'est pourquoi il n'y a rien qui s'affiche. Par contre, j'ai mis une année scolaire qu'on considère, notre petit comité qu'on a travaillé là-dessus, que c'est l'année à laquelle ces mots-là devraient être acquis, donc en sixième année. Donc, pourquoi on a laissé certains mots qui ne sont pas dans la PDA? C'est parce que ce sont des mots qu'on considère qui se retrouvent dans les évaluations, dans les manuels. Donc, la PDA n'est pas si exhaustive que ça en matière de vocabulaire, en tout cas pour les mathématiques. Donc, c'est ce que ça veut dire quand les cases de la colonne d'introduction sont vides. Encore une fois, les filtres vous permettent, si vous voulez, par exemple, seulement regarder le vocabulaire du, je ne sais pas, troisième cycle, bien, vous pouvez cocher seulement les termes qui sont supposés être acquis en cinquième ou en sixième année, faire OK. Et à ce moment-là, vous avez tous les termes du troisième cycle qui s'affichent d'un seul coup. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas faire ce filtre-là avec la colonne introduction puisque parfois les cases sont vides. L'indice, c'est vraiment ce qui est donné comme indice à l'élève dans le protocole. Par exemple, pour le triangle équilatéral, bien, le mot triangle, les mots plutôt triangle équilatéral sont écrits parce que la consigne, c'est dessine un triangle équilatéral. Alors, ça, ça a été traduit directement, fidèlement de la mesure originale américaine et c'est pourquoi le pourcentage de réussite moyen des élèves à développement typique, c'est le DT qui a été créé ici, dans le projet de recherche qui a été réalisé auprès des élèves de cinquième année par, bien, fifth grade, là, aux États-Unis, par Forsythe et Powell, ils ont obtenu en moyenne 47 % pour le dessin du triangle équilatéral. Alors, les pourcentages en noir, c'est qu'on a l'équivalent, c'est pas mal des traductions fidèles de l'anglais, mais ne perdez pas de vue que ce sont des élèves anglophones qu'on a utilisé dans un système scolaire qui est différent du nôtre. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner une idée, puis ça peut nous permettre parfois de constater que certains termes, comme ça, on a 99 % pour le rectangle, sont assez faciles, alors que d'autres sont beaucoup plus difficiles. On voit ici 0 % pour le diamètre, OK? Donc, voilà, quand il n'y a pas de pourcentage d'écrit, c'est soit que c'était trop différent de la mesure américaine, par exemple, le mot « terme » qui est utilisé quatre fois, donc qui donne un maximum de quatre points, parce qu'en français, les deux nombres additionnés s'appellent des termes et les deux nombres dans la soustraction s'appellent des termes, mais en anglais, c'est quatre mots différents. Donc, évidemment, on ne peut pas comparer les quatre pourcentages obtenus aux États-Unis avec nous, avec un seul mot pour remplacer leurs quatre mots à eux. D'autres fois, quand c'est un N-A, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent. Quand c'est en italique, vous allez voir c'est quoi qu'il n'y a pas pareil avec la mesure. Donc, quand c'est le terme, c'est carrément des mots qui ne sont pas testés dans la mesure originale américaine. Ici, on voit que Nombre impair est testé dans la mesure américaine, mais par contre, on a décidé dans notre petit comité de changer la modalité de réponse. Donc, c'est un exemple à compléter dans notre mesure québécoise, mais dans la mesure américaine, c'était autre chose. Donc, dans ce temps-là, on n'a pas mis aucun pourcentage du projet de recherche parce que la modalité de réponse, ça peut avoir un impact important sur le pourcentage de réussite des élèves. Donc, la colonne I, c'est le maximum de points qu'on peut obtenir pour chaque ligne, là, finalement. C'est généralement un, mais comme terme, on l'utilise quatre fois, bien, c'est quatre et le mot facteur, même chose, les deux nombres qu'on multiplie. Donc, il y a, je pense, un autre deux, là, à quelque part, là, dans le document. Sinon, c'est pas mal tout le temps un ou zéro. Donc, quand on rentre les résultats des élèves, j'ai mis une mise en forme conditionnelle pour que ça s'affiche en rouge quand c'est pas tout bon. Donc, ça attire l'œil, là, rapidement. Bien, si on se rend à la fin du tableau, les pourcentages de réussite par thème sont calculés. Donc, ça, c'est vos pourcentages de réussite de classe. Donc, dans ma petite classe fictive de sept élèves, par exemple, si le mot facteur a été réussi par uniquement 43 % de mes élèves. Donc, si je suis en fin de sixième année, là, je me dis, OK, là, il serait drôle d'entendre que le mot facteur soit compris. Donc, voici ce qu'on peut faire. Tout ce qui s'affiche, ce sont les pourcentages inférieurs à 50. Donc, on en comprend que plus de la moitié de vos élèves ne comprennent pas ces termes-là. Et dans nos propositions, ce qu'on fait comme proposition, là, le comité, c'est que ces mots-là seraient prioritaires à avoir au palier 1, donc, dans votre classe, avec la classe au complet. On s'entend que quand la moitié des élèves ne comprennent pas, il y a comme un problème, puis on ne peut pas tous les envoyer chez l'orthopédagogue ou chez l'orthophoniste. Donc, palier 1. Et si vous voulez vous faire une liste assez facilement, on utilise le filtre ici. On fait le filtrer par couleur. On clique. Et voilà, tous les mots-là que je pourrais vouloir cibler avec ma classe de cet élève parce que je sais que ces mots-là ne sont pas compris par plus de la moitié de mes élèves sont là. Je pourrais faire une sélection comme ceci, là. Il y en a beaucoup. Et les coller dans un autre document, Word, Excel, peu importe, l'imprimer. Puis là, j'ai ma liste de tous les mots que je sais que je vais vouloir aborter dans un enseignement explicite du vocabulaire. Il y a beaucoup d'idées qui sont données dans le guide. Donc, je vous encourage à lire le guide, là, de A à Z pour ça. Ensuite, pour chaque élève, on a des pourcentages de réussite. J'ai juste à l'enlever mon filtre ici, là, pour mettre ça, effacer le filtre. Voilà. Donc, si je me rends en bas, j'ai mes taux de, mes pourcentages de réussite pour chaque élève. Donc, disons qu'on regarde, là, mon élève 1, ici. On voit qu'il a obtenu 60 % dans la mesure complète. Il n'est pas dans les pires de ma classe. Donc, j'ai mis une mise en forme conditionnelle qui fait en sorte que le plus faible 30 % des élèves de la classe, ça va s'afficher en rouge. Donc, si je regarde le taux de réussite global, je sais que les deux élèves, l'élève 6 et l'élève 7, ce sont mes élèves qui ont le plus de difficultés avec la compréhension du vocabulaire mathématique. Ensuite, j'ai des calculs de médiane qui sont faits. Ce n'est pas des moyennes parce que la médiane est moins sensible à un élève qui serait anormalement faible ou fort, là. Donc, une donnée un peu éloignée de toutes les autres. La médiane, ça va vraiment calculer, bien, j'en ai un faible là, un fort là, faible, fort, faible, fort. Puis là, celui qui se retrouve dans le milieu. Donc, si j'ai un nombre impair, bien, c'est son score à lui qui est la médiane. C'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais j'avais un nombre pair d'élèves, ça va être la moyenne entre les deux qui se retrouvent dans le milieu après avoir réparti faible, fort là, de part et d'autre. Donc, ça, c'est un calcul de médiane. Alors, je peux voir que la médiane pour, finalement, la mesure complète, c'est de 60 %. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder aussi la médiane pour les mots qui sont supposés être acquis au premier ou au deuxième cycle. Là, on s'entend qu'on est au moins en cinquième année. Donc, ça, on s'attend à avoir du 100 %. Et pourtant, j'ai deux élèves ici qui ont eu des pourcentages extrêmement faibles. Donc, évidemment, ce sont des résultats fictifs. Mais si c'étaient des vrais élèves, vous comprendrez que ces deux élèves-là, ils ont besoin d'un dosage accru pour revisiter le vocabulaire mathématique, probablement en sous-groupe au palier 2. Donc, vous avez aussi la médiane pour le vocabulaire du troisième cycle et la médiane pour chacun des six domaines testés. Et vous avez toujours le plus faible 30 % qui s'affichent en rouge. Donc, l'élève numéro 6, là, vraiment de la misère, là, il est toujours dans le plus faible pourcent. Mais il y en a d'autres qui ont quand même eu des pourcentages plus difficiles. Par exemple, bien, quoi que les deux derniers domaines, là, vous pouvez le voir dans la mesure, il n'y a pas beaucoup de mots. Comme probabilité, il y a juste un mot. Donc, c'est 0 ou 100 %. Alors, je l'ai mis quand même, là, la mise en forme conditionnelle, mais je ne tirerai pas de conclusion avec quelque chose comme ça. Donc, utilisez surtout, évidemment, les totaux, ici, le total complet et les totaux pour premier, deuxième cycle. Oups, je n'ai pas sélectionné les bonnes, ces trois-là, OK, pour vraiment voir. La ligne 122, elle va se changer selon les filtres que vous allez faire. Donc, si je fais un filtre, par exemple, où je m'intéresse, je ne sais pas, uniquement à ce qui est, je ne sais pas, introduit en cinquième année et non pas en sixième année, bien, vous voyez que cette ligne-là, là, c'est comme d'autres taux, là. Donc, c'est vraiment juste pour le vocabulaire introduit en cinquième année, les pourcentages de réussite. Donc, ça vous permet d'aller chercher des pourcentages pour n'importe quoi, là, la ligne 122, en fonction des filtres que vous voulez faire dans le document. Donc, deux choses importantes. En ce moment, tout est paramétré pour les calculs des médianes en fonction du fait que j'ai sept élèves. Vous avez compris comment c'est calculé. Donc, si je rentre des données pour 12 élèves et que je ne modifie pas le document pour l'avertir que c'est 12, le calcul des médianes va se faire juste sur les sept premières colonnes. Donc, c'est les petits commentaires que j'ai mis partout. La lettre avant le deuxième 123 doit être la lettre de la dernière colonne avec les données. Donc, ma dernière colonne, moi, avec les données, c'est P. Alors, si je clique dessus, je vois ici que c'est un P. Donc, c'est parfait. Mais si je voulais un élève de plus, il faudrait que je change ça, par exemple, pour Q. Et là, ça change. Donc, évidemment, il faut le faire pour chaque ligne, chaque sommation. Là, je vais faire CTRL-Z pour effacer ma modification. Mais normalement, vous le faites une fois au début de l'année scolaire pour le nombre d'élèves que vous avez. Puis s'il n'y a pas de nouveau ou de départ, ça va rester pareil pour vos trois prises de données. Mais pensez-y. Donc, laissez les commentaires. Ça vous fait un petit rappel, là, les petits coins mauves, là, qu'il faut vous assurer que la médiane est calculée sur le bon nombre d'élèves. L'autre chose, c'est écrit ici. Si vous désirez que les, dans le fond, la mise en forme conditionnelle fonctionne bien, on a la même contrainte en ce moment. C'est la lettre P qui est utilisée, là, par défaut. Là, je l'ai paramétré comme ça. Donc, je vous montre comment faire. Il faut aller dans mise en forme conditionnelle. Ça, c'est dans l'onglet de base, là, d'accueil. C'est ici. Mise en forme conditionnelle. On clique. Gérer les règles. Vous voyez, c'est écrit, là, qu'on doit faire ça. Ensuite, on me dit sept feuilles de calcul. Donc, là, on est dans sélection actuelle. Je vais aller chercher sept feuilles de calcul. Et là, j'ai toutes les règles de mise en forme conditionnelle que j'ai ajoutées au document qui s'affichent. Donc, on a une bonne liste, là. Tout ce qui s'appelle bas 30%, c'est ça, ici, là. C'est là que vous voyez, là, qu'il y a des P actuellement. C'est ici. Donc, lorsque je veux changer la lettre P, bien, je peux le faire soit en allant sélectionner mes données, ou je pourrais le faire aussi. Oups, pas comme ça. Comme ça, on clique dedans. Là, je peux faire Delete. Là, je pourrais écrire ma lettre Q, OK, et faire OK. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, là, ça a changé, là, quelque chose, parce que mon Q, là, qui a tout été blanc, parce qu'il n'y avait pas d'élèves dans cette colonne-là. Bien, là, il fait partie du plus faible 30% pour la probabilité. C'est sûr, il y a zéro, là. Donc, ça, c'est la façon de changer. Et là, il faut le faire pour toutes les règles de mise en forme conditionnelle. Donc, quand on est là, dans cette feuille de calcul, on voit que des bas 30%, il y en a quelques-uns, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il y en a un, un autre en bas, 10. OK, donc, 10 fois que vous changez la lettre P pour la colonne qui correspond au dernier élève pour lequel vous avez rentré des données. Donc, ça vous permet aussi, bien, vous pouvez, si vous voulez, identifier autre chose que le bas 30%, si vous auriez voulu voir le plus faible 35% à la place, bien, à ce moment-là, vous pourriez aller modifier une règle. Donc, on clique dessus, modifier, puis là, bien, je pourrais changer et lui dire, bien, moi, c'est le plus faible 35% que j'ai envie d'identifier dans ma classe, faire OK. Et ça y est, c'est rendu une règle de bas 35%. Parce que ça, bien, je suis bien consciente que c'est une proposition, mais si jamais pour une raison X, peut-être pour les résultats de futures recherches, on a envie d'avoir un pourcentage différent, bien, vous pouvez le faire. C'est pas quelque chose de protégé. Les règles de mise en forme conditionnelle, donc, ça se change sans problème. Donc, parlant de protection, ce que j'ai protégé, c'est, par exemple, ici, là, j'ai des grandes formules compliquées. Là, je voulais éviter que, par exemple, je fais delete. Oh, ça marche pas. OK, donc, ça vous empêche d'écraser les formules, là, par inadvertance. Ça, ça serait plate. Mais si jamais, pour une raison X, vous voulez modifier des choses, vous allez dans Révision, Protéger, ôter la protection de la feuille. Voilà. Il n'y a pas de mot de passe. Si vous voulez, après, la reprotéger pour pas écraser à nouveau votre travail, on clique dessus. Et si vous écrivez pas de mot de passe, vous faites OK, ça va être encore très facile d'enlever la protection. Donc, je vous suggère de pas mettre un mot de passe, d'un coup, vous l'oubliez. Puis, bien, à moins que, en tout cas, je sais pas, je vous laisse décider de ça. Alors, voilà. Je pense que ça fait le tour pour bien comprendre le document Excel. J'espère que vous allez trouver ça facile à utiliser, intéressant, puis que ça va vous donner vraiment le goût de faire beaucoup d'enseignements explicites du vocabulaire mathématique. Lisez mon guide pour savoir pourquoi ça semble si pertinent de le faire. Et n'hésitez pas à me transmettre des commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée.